Alors que j'étais à la poursuite d'un rêve, j'ai décidé d'en poursuivre un autre. Sans mettre l'autre de côté bien sûr, bien au contraire. Mais il est temps d'officialiser, de vous présenter mon autre bébé. Ça y est, je suis prête à dire que j'ai une nouvelle corde à mon arc. Une corde que je vais continuer à affiner, des flèches que je vais continuer à aiguiser. 3, 2, 1, je suis comédienne ! C'est vraiment bizarre de le dire. Bonjour, je m'appelle Candice Mori, elle est approchée du métier d'acteur parce que j'ai toujours aimé créer des personnages. C'est qui qui t'embarrasse ? Dis-moi qui t'embarrasse. Anne-Bakias. On fait bien depuis tout à l'heure. C'est tellement... Vas-y, dis-le ! Mais dis-le que t'en as rien à foutre de moi ! Dis-le ! Dis-le si t'as à le dire. C'est des femmes comme on n'en fait plus. Comme j'aurais aimé que tu sois. T'as encore fouillé dans mon téléphone. Mais ça se fait pas de fouiller dans les téléphones des gens, Véro. Mais parfait ! Je les appelle ? Non, on n'a pas eu d'appel. Je sais pas, toi-même tu dis que ça sert à rien. Mais de rien. De rien, tu me dégoutes. Je crois qu'on n'a vraiment plus rien à faire. Comment tu parlais tout à l'heure ? Oula, attends, je vais tout t'expliquer. Tu vois, c'est qu'il ne t'aime plus. Il ne t'aime plus être avec toi. Ouais, c'est ça. Donc toi, en fait, t'es dans sa tête. Non, je ne suis pas dans sa tête. Il me l'a dit lui-même. Et quand est-ce qu'il t'aurait dit ça ? Il me l'a dit il y a trois jours. Et pourquoi il te l'aurait dit à toi ? Écoute, sortez. Non, sauf que maintenant, c'est toi qui ne vais pas l'entendre, cette vérité. C'est pas possible. Tu ne sais pas tout ce qui se passe entre nous. C'est pas possible. Il n'a pas pu dire ça. Il n'a pas pu dire ça. C'est pas possible. Donc, casse-toi. Sors de ma vie, là. Depuis quand l'âge, on ne peut pas avoir d'aventure ? Regarde Emmanuel et Brigitte. Je suis désolée. Mais il est bien sorti avec sa maîtresse d'école. Je débloque. Oui, tu débloques. Je débloque. Oui, tu débloques. L'acting me fait découvrir des choses dont je ne me serais jamais sentie capable, m'inspire et me fait toucher encore d'autres mondes. Mais tu vois ce qui est le plus fou ? Vraiment, c'est que j'ai jamais cru à l'impossible, tu vois ? Dans le sens où j'ai toujours cru que tout était possible, que c'est pour ça ma marque, c'est pour ça. Et pourtant, l'acting, c'est la seule chose qui, pour moi, n'était même pas envisageable. Je ne sais pas pourquoi je... Je ne sais pas, c'était juste... Alors que je fais des choses un peu petites déjà. Mais en fait, pourquoi pas ? Choisir la vie. Fois. La troisième, ça a fait un petit trou. Un peu comme ça. C'était presque trop beau, j'avais l'impression de ne pas mériter ça. Je me disais... Pourquoi moi ? Qu'on a pondu juste pour qu'ils prennent le relais ? Ce serait vraiment top, parce que pour tout te dire, quand je vois ta putain de gueule, j'ai juste envie de gerber. Toutes mes cordes se croisent et se suivent et ont une logique. Et c'est pourquoi, après cette longue pause, j'ai envie de vous raconter mes histoires, mais différemment, en liant toutes mes cordes. Qu'est-ce que tu fais, Candice ? Là, je suis en train de te montrer. Mes petits accessoires, il y a même un micro. La télécommande, si on peut le déclencher de loin. Ah, c'est... Là, je suis en play. Ouais, c'est bon. Là, la même, il pose ! C'est moi, Dieu, je contrôle si tu filmes ou pas. Sous-les ! Après un an ici, c'est un peu l'heure du débrief. Dans cette nouvelle aventure, tout n'est pas simple. J'ai dû apprendre à faire tomber les masques, tomber les barrières, tomber les barricades. Plus jeune, on me considérait toujours comme... Trop bruyante, trop émotive, trop sensible, trop expressive, trop sentimental, trop colérique, trop... Vas-y, laisse contre le mur, continue à faire la meuf. J'ai toujours été une hypersensible, donc j'ai appris à enfouir tout cela, à enfiler le masque du contrôle. Ça a été le combat de toute ma vie, pour être normale et arrêter d'être trop. Avec l'acting, on demande de lâcher prise, de tout ouvrir. Mais c'est pas comme si j'avais un bouton magique on-off. J'ai ces bruits dans ma tête. Et j'aimerais que ça sisse, mais... Mais en vent, j'ouvre un peu les yeux, j'ai des... j'ai des boutons, j'ai des couleurs qui reviennent. J'ai... J'ai perdu la tête. Alors j'ai dû casser toutes mes protections, mais ça influe aussi sur ma vie. Parce que ce que j'avais enfermé n'était pas seulement mon avalanche d'émotions, mais aussi mes travers. Je suis une solitaire, une vieille louve qui trace son chemin. J'adore être entourée, mais ce que je préfère, c'est la solitude. Alors j'ai décidé de me déconnecter, de partir, de me casser, me tirer, à l'autre bout du globe. J'ai besoin de périodes pour me décharger, pour me retrouver, pour me ressourcer. Tu sais parfois quand t'as envie de tout casser, de tout briser, de sauter les deux pieds en avant dans le vide. Mais en plus, t'adores ça. J'en ai tellement bavé que j'ai plus peur. Je m'en fous de ce que les gens pensent. J'avance. Alors, au diable les avis, je vis. C'est la technologie, ça, hein? Oui, mais, comme ça, on pourrait qu'on pose, on peut les perdre, on peut les perdre. Je vois que ça y est, on est. Brazil! J'arrive!